Salut à tous et bienvenue sur rockstarmag.fr pour ce premier dossier de l'année 2018. Et comme vous avez pu le voir dans notre première vidéo, le saviez-vous de 2018, cette année rockstar fête ses 20 ans. Pour l'occasion nous allons faire un dossier en lien direct avec cette vidéo de le saviez-vous en nous focalisant un peu plus en détail sur les studios rockstar à travers le monde. C'est parti ! Nous sommes en 1995. Rockstar n'existe pas. Nous sommes en l'an moins 3 avant la firme étoilée. A cette époque c'est BMG Interactive, un petit studio écossais qui travaille en partenariat avec DMA Design sur Rise and Chase. Ce jeu se trouve être le point de départ de la série GTA mais aussi et surtout le point de départ de rockstar. Pour plus de détails je vous invite à regarder notre premier le saviez-vous sur les origines de GTA. En 1996, soit deux ans avant la création de rockstar, le projet Rise and Chase est abandonné pour laisser place à Grand Jet Auto qui sortira un an plus tard en 1997. Avec la sortie de GTA et son petit succès controversé, le rachat de BMG Interactive par Tech2 Interactive, le studio rockstar game vaut le jour en décembre 1998. L'histoire venait de se mettre en route. Le studio est fondé par les frères Sam et Dan Hauser ainsi que par Jamie King, Gary Forman et Terry Donovan. Le studio va s'implanter aux Etats-Unis à New York et s'occupera de l'édition et du développement de nombreux jeux. En 20 ans, c'est pas moins de 49 jeux et 21 naissances qui verront le jour. Rockstar Game ou Rockstar New York City, c'est le principal studio de la firme étoilée. C'est par lui que transitent tous les projets. GTA, Red Dead, Max Payne, ils sont tous passés par la case New York. En 1999, alors que Rockstar n'a pas encore un an, la firme rachète son ancien partenaire DMA Design. Fondé en 1988 par Dan Vines, le studio écossais est connu pour son énorme succès avec la licence Liming en 1991 et la sa suite en 1993. Mais à partir de 1995 et le projet GTA, DMA Design va changer de voie. En 2002, le studio est officiellement renommé Rockstar North et deviendra le second studio le plus important de la firme étoilée. En effet, chaque studio Rockstar est globalement chargé d'une ou de deux licences de la firme. Et pour Rockstar North, c'est celle qui va se charger du développement de tous les GTA, la licence majeure de Rockstar. Ainsi, juste après son rachat en 1999, DMA Design va faire le yo-yo entre Rockstar Games et Tech 2, développant des jeux pour les deux firmes. DMA Design développera plusieurs projets comme Space Station Silicon Valley ou encore Tantix pour Tech 2, qui n'auront rien à voir avec Rockstar. Mais ils vont aider la ferme étoilée également sur la licence GTA et notamment sur GTA London, les premières extensions de GTA. Ainsi que sur Wild Metal Country, GTA 2 et bien entendu GTA 3 qui marquera un tournant pour le studio. En effet, suite au succès de GTA 3, DMA Design est renommé Rockstar North en 2002 et deviendra un studio officiel de Rockstar. Terminé les projets pour Tech 2, Rockstar North s'occupera désormais de la licence GTA ainsi que la licence Manhunt et Agent. Entre 2002 et 2018, Rockstar North aura développé 14 jeux dont 11 GTA. Vice City, San Andreas, Liberty City Stories, Vice City Stories, GTA 4, The Lost Land of the Dead, The Chinatown Wars, The Ballad of Gatoni, Episodes from Liberty City, GTA 5 et GTA Online. La firme se sera également occupée du premier Manhunt en 2003 et elle aura prêté main-forte au développement chaotique de Manhunt 2 de 2005 à 2008. Enfin c'est également Rockstar North qui devait s'occuper du fameux Agent annoncé en 2009 et dont nous sommes encore sans nouvelles. Toujours en 1999, Rockstar va créer son premier label Rockstar Canada qui verra le jour à Oakville. Ce studio de développement va aider au développement des extensions du premier GTA. En 2000 et 2001, le studio aidera également Bungie sur le développement de Oni et ainsi que Remedy sur le développement de Max Payne. En 2002, le studio est renommé Rockstar Toronto. A ce moment-là, le studio est également en train d'aider Remedy sur le développement de Max Payne 2. Il faudra attendre 2005 et le jeu The Warriors pour voir le tout premier vrai projet de Rockstar Toronto qui se solte par un véritable succès. A partir de 2006, le studio va se spécialiser dans le portage. C'est ainsi Rockstar Toronto qui s'occupera du portage de Manon 2 et de Buddy sur Wii, du portage de GTA 4 et de ses extensions sur PC. Rockstar Toronto participera également au développement de Max Payne 3 ainsi que celui de GTA 5 tout en s'occupant du portage de ces derniers sur PC. En juin 1998, Tech 2 rachète le studio Speeder Soft Limited qui deviendra Tarantula Studio. De 1998 à 2001, Tarantula Studio fera un peu comme DMA Design. Il aidera au développement de plusieurs jeux pour Tech 2 et certains jeux Rockstar. Tarantula Studio est spécialisé dans le développement des jeux sur consoles portables, donc à l'époque sur Game Boy Color. C'est ce studio qui s'occupera donc de l'adaptation de GTA sur la console de Nintendo ainsi que du développement d'Eve Cleanable en 1999 et de la double compilation Austin Power en 2000. En 2002, Tarantula Studio est renommé Rockstar Lincoln et deviendra le troisième studio de la firme étoilée. Le studio arrêtera le développement et deviendra un studio de tests et de traduction des jeux Rockstar. Le 1er août 2002, Tech 2 Interactive rachète le studio Barking Doi. Le studio sera immédiatement renommé Rockstar Vancouver. Et dès son rachat, le studio commencera son travail sur une toute nouvelle licence de la firme étoilée, Bully. Le studio s'occupera de la version PS2 ainsi que des versions PC, Xbox 360 et une partie de la version Wii en 2008. Une fois le projet Bully terminé, c'est sur un autre gros projet que le studio canadien sera mis, Max Payne 3. Après deux très bons premiers opus, Rockstar décide de racheter la licence Max Payne et arrêtera sa collaboration avec Remedy. Après un développement compliqué, Max Payne 3 arrivera en mai 2012. En juillet de la même année, Rockstar annonce la fusion entre Rockstar Vancouver et Rockstar Toronto pour former qu'un seul et unique studio canadien. Rockstar Vancouver fermera donc ses portes le 9 juillet 2012. En 2002 toujours, et plus précisément en novembre 2002, Take-Two rachète Angel Studio, un studio de développement situé à Carlsbad en Californie. Depuis 2000, Rockstar et Angel Studio sont souvent en collaboration sur des jeux comme Smuggle Run ou encore Minite Club. En 2002, Take-Two rachète donc Angel Studio qui deviendra immédiatement Rockstar San Diego pour travailler sur le développement de Red Dead Revolver. Rockstar San Diego deviendra ainsi un des principaux studios de développement avec des licences Minite Club, Table Tennis et Red Dead. C'est également le studio qui sera à l'origine du fameux moteur Rage de Rockstar Games. En 2003, Rockstar fête ses 5 ans et la firme étoilée compte déjà pas moins de 5 studios dans ses rangs, 14 licences et 13 jeux. Pour fêter ça, le studio Neo Software, acquis par Take-Two en 2001, situé à Vienne en Autriche, deviendra en 2003 le sixième studio de la firme étoilée et sera renommé Rockstar Vienna. Le studio sera spécialisé dans le portage des jeux Rockstar sur consoles et plus particulièrement sur Xbox. Ainsi, Rockstar Vienna adaptera les deux premiers Max Payne ainsi que GTA 3 et GTA Vice City sur Xbox. Il sera également mis sur le développement de Manon 2. Malheureusement, le 3 mai 2006, Rockstar annonce la fermeture du studio suite au développement chaotique de Manon 2 qui sera pris en charge par un autre studio de la firme étoilée. En avril 2004, le studio Mobius Entertainment devient une propriété de Rockstar et sera renommé Rockstar Leeds. La firme étoilée prépare l'arrivée de la PSP et se prépare également à revenir sur les consoles portables quelques années après avoir abandonné la Game Boy Color. Rockstar Leeds va donc se spécialiser de 2004 à 2009 aux jeux PSP et Nintendo DS. La firme développera ainsi Manon 2, GTA Chinatown Wars ou encore Bitterator sur PSP, DS et iOS. Mais les deux plus gros projets et succès de Rockstar Leeds seront GTA Liberty City Stories et GTA Vice City Stories en 2005 et 2006 sur PSP. En 2011, Rockstar Leeds s'occupera du portage de Hellen War sur PC et en 2012 et 2013, le studio participera au développement de Max Payne 3 et GTA V. En 2005, Rockstar ouvre le studio Rockstar Japan à Tokyo. Il s'agit uniquement d'un studio de traduction et d'adaptation des jeux pour le pays du soleil levant. En effet, la réglementation japonaise étant assez compliquée en termes de jeux vidéo, Rockstar Japan s'occupe de la traduction des jeux Rockstar en japonais, mais également de censurer certaines scènes qui ne seraient pas acceptées au Japon. Ainsi, à titre d'exemple, de nombreuses scènes de GTA V ont dû être censurées pour que GTA V puisse être acceptées sur le sol japonais, comme par exemple ce tendre moment avec Trevor. Le 21 novembre 2005, Tech2 annonce la création d'un nouveau studio de développement à Londres. Il s'agit de Rockstar London, créé spécialement pour aider au développement de Manon 2. Par la suite, Rockstar London s'occupera du développement de Minel Club LA Remix et le studio aidera au développement de Max Payne 3 et de GTA V. Entre 2005 et 2008, Rockstar va faire équipe avec le studio MadDoc Software pour le développement de Bully. En avril 2008, Tech2 annonce le rachat du studio qui sera renommé Rockstar New England. Dès son rachat, Rockstar New England est mis sur le projet du portage de GTA IV sur PC. Une tâche compliquée qui ne sera pas forcément une réussite vu les difficultés qu'a rencontré GTA IV lors de son lancement sur PC. En 2010, Rockstar New England aidera Rockstar San Diego pour le développement de Red Dead Redemption. En 2011, le studio aidera la Team Bondi pour le développement de Hell & Noir. En 2012, c'est le studio Rockstar Toronto qui se fera aider par Rockstar New England pour Max Payne 3. Enfin, en 2013, Rockstar New England aidera Rockstar Nord pour le développement de GTA V. En mars 2016, Rockstar rachète Technicolor India qui deviendra officiellement Rockstar India le 1er août 2016. Avant d'être officiellement une filiale de Rockstar, Technicolor est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes vidéo et d'images numériques destinés aux professionnels des médias. Cette firme annonce en 2012 la création d'une branche spécialisée dans le jeu vidéo. Cette nouvelle filiale située en Inde a pour seul et unique but d'aider Rockstar dans leur production. Depuis 2009, Technicolor avait déjà été en partenariat avec Rockstar les aidants sur le développement de Red Dead Redemption, Hell & Noir et Max Payne 3. Via la création d'un nouveau studio en Inde, en 2012, 90 nouvelles personnes viennent aider Rockstar Nord pour le développement de GTA V. En août 2016, le studio Technicolor India est officiellement racheté par Rockstar devenant ainsi Rockstar India le 10e studio actif de la firme Etoile. Voilà pour ce gros dossier sur Rockstar et l'ensemble de leur studio, nous espérons que vous l'avez apprécié et on vous donne rendez-vous dès maintenant sur notre site pour en apprendre encore plus sur ces studios via nos pages spéciales. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de On En Parle qui sera consacré à des offres d'emploi de la plupart de ces studios qui semblent très intéressantes puisque ces offres d'emploi pourraient concerner un certain GTA 6, un certain Bully 2 et un certain Red Dead Online. On vous en dit plus dans quelques jours, en attendant rendez-vous directement sur notre site et nos réseaux sociaux pour parler encore et toujours des jeux et des studios Rockstar. Salut à tous ! Salut à tous !